Donc bonjour, je m'appelle Sylvia Sorel, je suis technicienne informatique et aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui propose une alternative à l'informatique telle qu'on le connaît. Donc habituellement on a pour coutume d'aller acheter des ordinateurs dans les magasins, des assembleurs alors que tous les ans il y a des tonnes de déchets numériques qui sont jetés inutilement à la benne. Ça peut être des particuliers, des entreprises, des communes. Et bien souvent ces ordinateurs ne sont pas en panne. Donc il y a souvent un élément ou deux qui est en panne et tout le reste est fonctionnel. Alors je propose une alternative dans le fait que je vais recycler tous ces anciens ordinateurs donc qui me sont donnés ou que je rachète auprès des recycleries. Et afin de rendre l'exercice un peu plus ludique, original et plus intéressant, je propose de les rassembler dans un châssis en bois. Donc il a été conçu durant mes six mois de formation à la machinerie. Donc j'ai participé à la formation artisan numérique, grande école du numérique. Et maintenant j'ai intégré le programme Starter qui aide à propulser les auto-entrepreneurs dans leurs projets tout en respectant une charte sociale et solidaire. Donc tout ce que vous pouvez voir ici, ce sont des ordinateurs qui ont été créés avec des logiciels 3G libres. Et tous les composants sont recyclés. Je les teste avant. Et au cours d'atelier, je propose à des apprenants qui n'ont absolument aucune notion en informatique de tout réassembler grâce à une notice simple. Et à la fin, on installe ensemble des logiciels open source, par exemple Linux. Selon la configuration, on propose des distributions différentes. Et ça permet à la personne de se libérer un peu de l'informatique traditionnelle, de ne pas appréhender le langage, le jargon parfois compliqué. Et puis pouvoir s'équiper, auto-réparer aussi son matériel et avoir toutes les notions de base en informatique. Donc je pense que c'est bon. Oui, merci à toi. Super.